Je m'appelle Clément Bazin, je suis musicien, instrumentiste, je joue du steel drum et je suis producteur de musique électronique. Moi j'ai commencé la musique avec le steel drum et ça a été mon tout premier instrument. C'est ce qui m'a initié à la musique. J'ai commencé dans les orchestres de steel drum grâce à une association qui s'appelle Calibssociation. La première fois que j'ai vu un orchestre de steel band, ça m'a vraiment cueilli et je suis tombé amoureux de ce son de l'orchestre. J'ai fait que ça pendant peut-être 10-15 ans avant de me mettre à la musique électronique. Le steel drum, c'est le dernier instrument acoustique inventé. Ça date des années 40 à peu près. Ça sont deux petites îles dans le sud de la Caraïbe. C'est un bidon de pétrole à la base qui est embouti, sur lequel on dessine des sillons et on vient créer des bosses, on peut appeler, qu'on va accorder et qui vont créer des notes. Ce qui est incroyable, c'est que dans les années 40, pas mal des jeunes, des quartiers défavorisés, qui commencent à triper sur accorder le métal. Avec le temps, ils sont aperçus que finalement la surface de métal la plus solide et la moins chère à récupérer, c'est le bidon de pétrole. C'est la fierté vraiment des ados défavorisés de l'île qui ont créé un instrument de toutes pièces, qui ont créé une technique d'accordage et qui ont créé ensuite un orchestre complet. Plus de dix ans après que j'ai découvert cet instrument et commencé la musique, je découvre le kiff de pouvoir faire de la musique tout seul, dans un coin, au casque, etc. à n'importe quel moment. Et donc moi, ce qui m'intéressait avec mon parcours, c'était de sortir cet instrument de son contexte originel, qui est donc l'orchestre et la musique de Trinidad principalement, et d'essayer de le mettre dans un autre contexte, de donner un autre regard aussi sur l'instrument. Si je frappe au milieu de chaque bosse que tu vois là, tu vas avoir la note qui résonne. Il n'y a rien d'autre que de l'acier, c'est un bloc d'acier. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'amplification, c'est 100% acoustique. Evidemment, on peut jouer des accords. Maintenant, pour ce nouvel album, Believe in Spring, le style drum est à la base de la création aussi bien mélodique, harmonique, que texture aussi des morceaux. Chaque morceau a en tout cas son histoire, que moi je me suis raconté en le faisant. C'est un album qui m'a accompagné dans une période très difficile, où j'ai perdu des proches, et je l'ai fait vraiment pour me donner de l'espoir, tenir le coup, et respirer entre ces périodes difficiles. C'est pour ça que je l'ai appelé aussi Believe in Spring. Ça fait assez à l'eau de rose, assez mignon comme ça. C'est dans ce contexte-là que je l'ai fait, mais après, moi je veux que ça reste open, toujours, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore la musique instrumentale et que j'en fais aussi. Tu vas mettre plein d'émotions et te raconter une histoire, et puis en fait ça va résonner avec quelqu'un d'autre, avec ses trucs à lui, tu vois, d'une autre façon. ... ... ...